Oh Jésus, mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de ma vie, ta raison s'est douce comme un flot de sens, un chant dans la nuit, Jésus, prince de la vie, tout le temps et tout l'espace, brille de ta grâce. Au seuil du Vendredi Saint, j'ôte les souliers de mes pieds et j'avance comme les femmes qui suivirent le Christ. Fille de Jérusalem, impuissante, elle pleurait, elle regardait. Impuissante, certes, mais là, comme toujours, auprès de lui. Oui, ouvrons l'Évangile, mieux encore qu'il ne s'ouvre durant les grandes liturgies, et convertissons-nous une fois encore. Du fond de toutes les douleurs, convertissons-nous à la confiance de Dieu. Ayant fini de parler, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Quédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, car Jésus, ici, était maintes fois et réuni avec ses disciples. Il prit la tête de la cohorte et des gardes fournis par le grand-prêtre et les pharisiens, et il gagna le jardin avec torches et arme. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Ils leur répondirent, « C'est moi. » Or, parmi eux se tenait Judas qui le livrait. À nouveau, Jésus leur demanda, « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors, Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand-prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton glaive au fourreau. La coupe que mon Père m'a donnée, ne la boirais-je pas ? » La cohorte avec son commandant et les gardes des Juifs saisirent donc Jésus et le licotaire. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le grand-prêtre cette année-là. C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs, « Il est avantageux qu'un seul homme meurt pour tout le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand-prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand-prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand-prêtre, sortit, s'adressa à la femme qui gardait la porte et fit rentrer Pierre. La servante qui gardait la porte lui dit, « N'étais-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? » Pierre répondit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de bresse, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et il se chauffait aussi. Autant de l'épreuve que ma joie demeure en Jésus en toi. Dans le bonheur même, Que ton nom devienne La bleue haute joie Jésus mon frère et mon roi Toi l'espoir, toi le mystère Le grand-prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les juifs se rassemblent et je n'ai rien dit en secret. » « Pourquoi est-ce moi que tu interroges ? » « Ce que j'ai dit demande-le à ceux qui m'ont écouté. » « Ils savent bien ce que j'ai dit. » A ces mots, un des gardes qui se trouvait là, gifla Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds à le grand-prêtre. » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre en quoi ? » « Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu là-dessus ? » « Ah non, voyage Jésus ligoté à Caïphe, le grand-prêtre. » « Cependant, Simon-Pierre était là et se chauffait. » « On lui dit, n'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? » Pierre nia en disant, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand-prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? » À nouveau, Pierre le nia, et au moment même, un coq chanta. « Cependant, on avait amené Jésus de chez Caïphe à la résidence du Gouverneur. » « C'était le point du jour. » « Ce qu'il avait amené n'entrait pas dans le résidence pour ne pas se suer et pour pouvoir manger la croque. » Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent, « Si cet individu n'avait pas fait de mal, te l'aurions-nous livré ? » Pilate leur dit alors, « Prenez-le et jugez-le vous-même, suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. » Pilate rentra donc dans sa résidence. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de moi toi-même ou d'autres te l'ont dit ? Dis-moi. » Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? » « Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. » « Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate dit alors, « Tu es donc quoi ? » Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. » « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » « Quiconque est de la vérité, écoute ma mort. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. » « Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. » Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. » « Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors, ils se mirent à prier, « Pas celui-là, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était impliquant. Alors, Pilate aména Jésus et le fit fêter. « Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et disaient, « Salut le roi des Juifs ! » Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs, « Voyez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Mais dès que le grand-prêtre élève Jean le vit, il se mit à prier, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répliquèrent, « Nous savons une loi. Et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna sa résidence et dit à Jésus, « D'où es-tu, toi ? » Pilate lui dit alors, « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ? » Et Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à les relâcher. Mais les Juifs se mirent à prier et disaient, « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fait loi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade, à la place qu'on appelle « Littostrot » en hébreu, « Gabata ». C'était le jour de la préparation de la Pâque vers la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi ! » Mais ils se mirent à crier, « Amor ! Amor ! Crucifie-le ! » Pilate reprit, « Me faut-il crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, crucifièrent ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription, « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun. restait la tunique. Elle était sans couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. Les soldats se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort, à qui elle ira ? » En sorte que soit accomplie l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ma tunique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdalena. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère ». Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. « En ce jour est crucifié, le Créateur du monde. Il est couronné, il est couronné d'Épile, lui, le roi des cieux. Il est suspendu au bois, l'époux de l'Église. Nous allons des souffrances au Christ, notre Dieu. Ô Seigneur, prends en pitié de nous par ta croix, sauve-nous. Après quoi ? Sachant que dès lors tout était achevé pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif ». Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé ». Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de teinte que les cornes restent en croix durant le sabbat, ce sabbat-là était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc. Ils brisèrent les jambes du premier puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivé à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats d'un coup de lance le frappa aux côtés et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. « Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité et d'ailleurs celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai afin que vous aussi vous croyez. » En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces eaux ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transversé. » Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint lui aussi, lui qui, la guerre, était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'alouesse d'environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau tout neuf où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la préparation des Juifs et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les églises de la terre. Et nous te bénissons d'avoir racheté le monde par ta sainte croix. L'évangéliste dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Après avoir contemplé la passion de Jésus à travers le récit de saint Jean, tenons-nous vers lui pour le prier, pour lui confier notre monde qui souffre, qui doute, qui espère, pour lui confier toutes les personnes qui désirent voir le salut. Ensemble, pour ces personnes, avec elles peut-être, nous prions en redisant la prière que Jésus nous a laissée, celle des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun, chacune de nous et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur vous son regard et qu'il vous donne la paix. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage